Musique Bonjour à tous, aujourd'hui l'émission L'évangile pour tous vous propose un grand format enregistré à la salle Mission Salut et Guérison à Saint Louis. Au programme, chant et prédication de l'évangile avec le pasteur Yanis Gautier. Bon programme à tous et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous laissons toute la place à notre frère Yanis. Que Dieu le bénisse. Alléluia. Merci. Heureux d'être avec vous ce matin. Dieu est capable de faire des grandes choses, Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie ce matin, quelque chose même qui peut te surprendre. Si simplement tu ouvre ton cœur à la parole de Dieu, tu expérimentera toute sa puissance, toute sa grandeur dans ta vie. Dieu est capable de faire au-delà de tout ce que nous espérons, tout ce que nous pensons. Combien d'entre vous ce matin, vous savez que Dieu est capable de faire au-delà, bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou penser. Souvent, souvent, nous pensons que Dieu est limité par nos limites. Or, Dieu n'est pas limité. Voilà pourquoi je crois en la puissance, en la portée, en l'efficacité de la prière. Oui, la prière du juste a une grande efficacité. Elle est puissante, elle est redoutable. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le diable déteste voir une personne en train d'avouer le Tout-Puissant. Un jour, alors que j'étais chez moi, j'ai reçu une ordonnance de prise de corps. Je devais me constituer prisonnier en vue d'être jugé pour plusieurs vols à main armée, comme j'allais être jugé par une cour d'assises et que la peine est conséquente d'une manière générale. On demande aux personnes de se constituer prisonnier. J'étais en liberté provisoire. Et sur cette ordonnance, donc sur ce courrier, il était stipulé de prendre mes valises. Et vous, quand vous recevez ce type de courrier, franchement, la Bible dit « Le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles », mais quelque part, quelque part, et j'ai été comme affecté dans mon cœur. Mais Dieu m'avait libéré 36 mois en arrière et j'étais convaincu que Dieu ne fait jamais les choses à moitié. Dieu ne fait jamais les choses à moitié. Quand il commence quelque chose, il achève. Et dans mon cœur, il était clair et net que Dieu n'allait pas me renvoyer en prison. Dieu n'allait pas permettre que je sois condamné à une lourde peine. Alors, je me suis constitué prisonnier. Après le culte, je me suis rendu donc à la maison d'arrêt. Et le surveillant qui était en charge de m'accueillir va me poser une question. Il va me dire « Mais monsieur, où sont vos valises ? » Sur votre ordonnance, il est stipulé de prendre vos affaires avec vous parce que les peines sont conséquentes. Voilà pourquoi on vous demande de prendre vos affaires. Et là, je lui dis « Oui, j'ai mes affaires. » Il me dit « Mais où elles sont ? » Alors là, je sors délicatement de ma poche, ma Bible, et je lui dis « Voici mes affaires. » C'est tout ce dont j'ai besoin. En entrant dans ce lieu crasseux, là où règne la misère, la seule chose que j'ai faite a été de veiller et de prier. Veiller et prier. Et pendant deux jours, j'ai comparu devant la justice. Et après, ça a été au tour de l'homme le plus redouté du tribunal, le procureur. Alors, à chaque fois que j'avais eu affaire à un procureur, il s'était fait un plaisir de m'envoyer, de m'expédier tout droit au bagne. Mais là, là, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais là, dans ces instants difficiles, contraignants, où je me sentais vraiment acculé par tout un tas de choses, c'est comme si la main de Dieu était présente dans ce tribunal. Et cet homme, le procureur, qui est considéré comme un loup, est devenu un véritable agneau à mon égard. Et il a dit « Nous devons condamner cet homme à une peine de sursis. » C'est un exemple pour la société. Au travers de tous les rapports qui ont été faits, manifestement, il s'est totalement réinséré. Résultat, ce soir-là, j'ai été libéré. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. J'aimerais te dire ce matin qu'une seule parole du Seigneur est pleinement suffisante pour changer ta vie. Ce matin, Dieu peut faire un miracle dans ta vie. Dieu réserve quelque chose de surprenant pour ses enfants. Voilà pourquoi, lorsque nous entrons dans sa présence, nous devons nous attendre à lui. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est impossible de plaire à Dieu si nous ne nous approchons pas de lui dans la foi. Ce matin, je crois que Dieu va agir. Ce matin, je crois que Dieu va parler. Ce matin, je crois que Dieu va confirmer. Ce matin, je crois que Dieu va attester sa parole. La parole qui est annoncée par les signes des miracles et des prodiges. Ce matin, je crois que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Est-ce que tu le crois ? Si tu ne le crois pas, tu vas rester en dehors, bien que présent. J'aime cette image dans Acte 3, verset 2 à 8, où les questions qu'on dépose un estropié devant le temple. Chaque jour, eh bien, il est là devant le temple et il mendit son pain. Et voyant Pierre et Jean arriver pour entrer au temple, pour adorer et louer le Seigneur, il les regarde, il fixe les yeux sur eux. Et voyant qu'il attire leur attention dans son cœur, il se dit, mais chouette, ils se tournent vers moi, ils vont me donner quelques pièces. Pierre va le regarder et va lui dire, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et d'un bond, il se leva et commença à sauter en louant le Seigneur. Cet homme s'attendait à recevoir quelques pièces, mais il a reçu un miracle, une paire de jambes. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Dis ça à ton voisin, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Ce matin, tu peux vivre un miracle. Je dis, ce matin, tu peux vivre un miracle. Dieu n'est pas au chômage. Dieu n'est pas à la retraite. Dieu ne pointe pas aux ascédiques ou à Paul Emploi, non. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce qu'il a fait dans la vie de nos pères, il peut le faire aujourd'hui, dans notre vie. Ce matin, j'aimerais vous parler de la puissance de la prière. Vous savez quoi ? La prière, ça marche. Dites ça à votre voisin. La prière, ça marche. Il faut que tu pries. Il faut que tu pries. Souvent, les difficultés nous éloignent de Dieu. Souvent, lorsque nous traversons des moments difficiles, nous sommes comme amuselés par l'ennemi. Nous n'osons même pas à invoquer le Seigneur. Mais pourtant, je vous le dis, la prière, ça marche. Quand tu pries Dieu, des choses extraordinaires se produisent. Des murs s'écroulent. Des réveils spirituels se produisent. Dans une maison, dans un pays, sur une île, des gens commencent à se convertir. On vit des miracles lorsqu'on invoque le Seigneur. L'âme est à son meilleur lorsque, sur les genoux, il vient face à face avec Dieu. En fait, le secret d'une vie victorieuse, c'est une vie de prière. Le secret d'une vie victorieuse, c'est une vie de prière. Tout commence par la prière et tout devrait s'achever par la prière. Est-ce que tu crois ? Est-ce que tu crois que Dieu t'écoute ? Est-ce que tu crois que même tes prières les plus silencieuses sont entendues de la part de Dieu ? J'aimerais te dire que Dieu n'est pas sourd. Dieu t'entend. Et quand il l'invoque, il te répond. Lorsque nous lisons les Écritures, on s'aperçoit très vite que Dieu nous lance de multiples invitations. Venez frapper, chercher, demander, invoquez-moi. Je répondrai avant même que vous n'ayez cessé de prier. J'exaucerai. Dieu, en fait, nous donne un chèque en blanc et il nous dit, demandez. Demandez selon ma volonté et je vous donnerai. Demandez. Parfois, on ne demande rien. Et quand tu ne demandes rien, eh bien, tu n'as rien du tout. La prière, ça marche. La prière, ça marche. Moi, je sais qu'il y a des choses qui vont changer simplement parce que je vais demander à Dieu de les changer. Je sais qu'en fait, la prière ne connaît pas de limites. La prière, c'est comme si, eh bien, nous demandions à Dieu d'accomplir l'impossible dans notre vie. La prière ne devrait pas être limitée par nos limites ou par les vicissitudes, les difficultés que nous traversons. Non, la prière ne connaît pas de limites. À un moment donné, humainement, il faut s'arrêter. Humainement, il faut que la foi prenne le dessus. À un moment donné, nous devons réaliser que, oui, il y a des situations qui sont compliquées, qui semblent impossibles à résoudre. Mais il n'y a aucune situation que Dieu ne saurait résoudre. La prière, ça marche. Vous savez, pour ceux qui étaient là toute la semaine, vous avez entendu un petit peu mon témoignage. Et il y a quelques étiquettes que j'espère que vous ne m'avez pas collées au front. Par exemple, je vous ai parlé d'alcool. Je ne bois plus. Ça fait des années déjà que, pas de problème avec l'alcool. Mais je me souviens, quand mon épouse était chrétienne à la maison, elle aimait bien se mettre sur le canapé pour lire sa Bible. Il y avait une foi qui dépassait bien des limites. et elle me voyait rentrer complètement explosé à la drogue et avec mon pack de bière préféré. Et sur le pack, il était écrit « La bière du démon », 12% de plaisir diabolique. Et je posais ce pack sur la table et je la regardais avec un grand sourire. Et je lui disais, alors qu'elle me prodiguait des messages de la part de Dieu, je lui disais, tu vois, il n'y a que ma bière qui peut faire quelque chose pour moi. Il n'y a que la bière qui peut colmater mes souffrances. Et je revois encore ce petit bout de femme. Pendant que je dormais, j'étais allongée. Pendant que je cuvais mon vin, elle venait là doucement poser sa main sur moi et commençait à prier Dieu. « Seigneur, change mon mari. Seigneur, fais de lui un homme nouveau. Seigneur, libère-le de la drogue. » Tous les matins, c'était pareil. Elle posait sa main sur moi et elle priait Dieu. Et Dieu a entendu la voix de ses larmes. Et il a répondu en son temps. C'est ça que je dis que la prière, ça marche. Il n'y a rien d'impossible. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans un foyer compliqué. Mais il y a une vérité profonde que nous devons graver dans notre cœur qui se trouve dans Marc 11, verset 24. Il a dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dieu se fait un plaisir d'exaucer les prières de ses enfants. Je dis que Dieu se fait un plaisir de répondre favorablement à nos prières. Bien sûr, il ne va pas exaucer, il ne va pas nous donner quelque chose qui va nous porter préjudice. Voilà pourquoi il dit « Demandez selon ma volonté et je vous accorderai ceci, cela. » Imagine qu'une mère ne va pas donner sa carte bleue à sa fille de 13 ans en lui disant « Vas-y, chérie, fais-toi plaisir. » Ou un père ne va pas donner les clés de sa voiture à son fils de 14 ans en lui disant « Va faire un tour à la plage. » C'est complètement insensé, c'est le mettre en danger. Alors il faut comprendre que Dieu nous donnera quelque chose qui va nous permettre d'être heureux. Il ne nous donnera pas quelque chose qui va nous détruire ou nous porter préjudice. Voilà pourquoi des fois, Dieu bloque certains aspects de nos requêtes, mais quand il nous donne quelque chose, nous devons être convaincus qu'il nous donne toujours ce qu'il y a de meilleur pour nous. Prions un instant. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour ces moments que nous passons sous ton admirable présence. Nous croyons encore ce matin que tu vas accomplir quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux dans notre vie. Seigneur, mon Dieu, merci de ce que tu nous accordes, une pleine révélation de ta parole ce matin. Merci Saint-Esprit de ce que tu prends le contrôle de cette réunion. Il y a le message, mais il y a ton message. Viens parler au cœur. Viens parler au cœur, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais brièvement m'entretenir avec vous sur un texte que j'ai choisi. Vraiment, ce n'est pas une étude simplement dans le but de vous encourager. qui se trouve dans Genèse 18 à partir du verset 10 jusqu'au verset 14. Il est dit, l'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah, ta femme aurait un fils. » Ce fut le cas pour Sarah. Imaginez-vous une femme de 90 ans à qui Dieu promet de donner un enfant. Imaginez-vous une femme qui est stérile en plus et qui a un mari qui a pratiquement un siècle. Imaginez-vous sa réaction. Je dirais que c'est humain que Sarah rit. C'est un rire d'incrédulité. Elle ne croit pas. Elle ne croit pas en cette parole. Et, je ne sais pas, je n'ai pas un siècle, mais à mon avis, à un siècle, j'aurais plus de désir pour mon épouse. C'est comme ça. Pourtant, Dieu est le Dieu des miracles. Dieu est le Dieu de l'impossible. Dieu se fait un plaisir de dépasser tout ce que nous imaginons, tout ce que nous pensons. Dieu réserve des choses extraordinaires pour ses enfants. En fait, il nous appelle à vivre le miraculeux. Je crois que sur la terre, nous sommes invités à vivre le miraculeux avec Dieu. Nous ne sommes pas des gens ordinaires. Même si, humainement, nous sommes ordinaires, nous servons un Dieu qui est extraordinaire. Et cela fait de nous des gens exceptionnels. Notre Dieu, il est vivant. Je dis, notre Dieu, il est vivant. Et le temps des miracles n'est pas fini. Je dis, les temps des miracles n'est pas fini. Moi, lorsque je lis la parole de Dieu, eh bien, je ne la lis pas comme un livre. Non, la parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu, je me l'accapare, je me l'approprie. La parole de Dieu, je veux vivre par elle. La parole de Dieu, je veux la voir se manifester dans ma vie de tous les jours. Nous devons vivre la parole de Dieu parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et c'est ce que Dieu, votre Père, attend de vous. Pourtant, il y a bien des situations qui nous empêchent de vivre l'exceptionnel, le miraculeux à part de Dieu. Je me souviens de cette sœur, femme fidèle à l'église. Chaque réunion, elle était là, dévouée, consacrée. Elle avait un véritable problème dans son foyer puisque son mari était inconverti. Il avait, quelque part, même, dressé ses enfants et à la maison, pour elle, il était impossible de vivre, d'exprimer sa foi. Elle ne pouvait pas prier, elle ne pouvait pas louer le Seigneur. Bref, c'était compliqué. Et son mari, à chaque fin de culte, était sur le parking. Il n'a jamais mis les pieds à l'église. Il venait chercher son épouse et il se mettait là, là, et puis il mettait sa radio à fond, à fond les turbines. Et ce n'était pas de la petite musique, ce n'était pas de la louange. Il nous envoyait carrément du zouk. Il était terrible, ce frère. Et en fait, plus je voyais ça, plus j'étais motivé pour prier pour lui. Et pendant des mois, vraiment des années même, dirais-je, on a prié. Vous savez, à un moment donné, cette sœur vivait tellement des choses compliquées que j'en étais arrivé à lui dire, hé, ma sœur, je sais que tu es fidèle, même dans ta dîme et tes offrandes, mais fais attention quand même. Parce que si tu n'avertis pas ton mari que tu sèmes dans la maison du Seigneur, je ne veux pas être pris à partie à la sortie de l'église. C'était vraiment difficile. Pourtant, à force de persévérance, un jour, la main de Dieu a touché le cœur de son mari. Il s'est repenti, il s'est tourné vers Dieu. Et aujourd'hui, à la maison, la seule musique qu'ils écoutent, ce n'est pas du zouk, c'est de la louange. En fait, le diable se plaît à nous enfermer dans des limites. Il y a bien des situations qui peuvent être susceptibles de nous terrasser, de nous plonger au sol et de nous empêcher d'invoquer le Dieu vivant. Lorsque vous êtes au creux de la vague, au plus profond de la vallée, c'est dans ces instants même que vous devez invoquer votre Dieu. Je dirais même qu'il y a des circonstances que Dieu permet dans le simple but de nous rapprocher de Lui. Nous devons voir dans notre maison la manifestation de la gloire de Dieu. On le chante. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Mais est-ce qu'on le vit ? Est-ce qu'on le croit ? Sarah, elle, elle rit. Quand elle entend la promesse de Dieu, elle rit. Elle ne croit pas parce que, humainement parlant, cela lui semble impossible. Le Seigneur va la confronter au travers de sa parole. Il va l'acculer. Il va lui dire « Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? » C'est comme s'il lui disait « Y a-t-il quelque chose que je ne sois pas capable d'accomplir ? » « Y a-t-il quelque chose que je ne saurais faire dans ta vie ? » « Y a-t-il quelque chose qui me soit impossible ? » Voilà les questions que nous devons nous poser lorsque nous traversons des moments compliqués. « Y a-t-il quelque chose que Dieu ne saurait faire dans notre vie ? » Le Dieu qui a créé la terre, les cieux et tout ce que cela implique, n'est-il pas capable d'agir dans votre vie ? Parfois, il nous faut élargir notre vision. À un moment donné, même Abraham qui doutait, voyant qu'il n'avait qu'un neveu, à un moment donné, Dieu va venir à sa rencontre et il va lui dire « Hé, mon enfant, ouvre tes yeux, compte les étoiles, regarde le sable de la mer, telle sera ta descendance, ta postérité. » C'est comme si Dieu lui disait « N'est-ce pas moi qui ai créé toutes ces choses ? Abraham, n'est-ce pas moi qui ai mis toutes ces choses en place ? Ne suis-je pas capable de te donner un enfant, d'apporter la vie où il y a la stérilité ? Je suis le Tout-Puissant. » Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Rien ne résiste à la prière. La prière nous permet d'inverser la tendance, de changer les choses, même les plans de l'ennemi. La prière nous permet de vivre le miraculeux de Dieu. Le miraculeux de Dieu. J'ai l'ami d'un fils, l'ami de mon fils, excusez-moi, sa maman était atteinte d'un cancer. Elle avait des métastases dans le cerveau. Le cancer s'était généralisé. On avait mis cette femme en soins palliatifs et les médecins l'avaient condamnée. Elle va mourir. Elle n'avait pas plus de 40 ans. Et de temps en temps, le week-end, on lui permettait de revenir dans sa maison pour passer un instant avec ses enfants. Et vraiment, vraiment, ça m'a tristé cette situation. Un jour, j'ai demandé au copain de mon fils d'amener sa maman à la maison. Et en voyant cette femme amégrit la peau sur les os, plus de cheveux, avec, enfin, complètement dévasté par la maladie. Et elle discutait avec moi et me disait « Mais monsieur, vous êtes un pasteur, j'aimerais tellement que mes enfants aient un père comme vous, avaient un foyer compliqué. Elle s'inquiétait pour ses enfants. Elle me racontait tout ça. et alors qu'elle se lève pour regagner son foyer, je lui disais « Mais attendez madame, attendez. J'appelle mon épouse, je lui dis « S'il vous plaît, permettez-nous quand même de prier pour vous. On ne va pas vous retenir longtemps. » Elle ne croit pas en Dieu. Je lui dis « On ne va pas vous retenir longtemps. Vous savez qu'on n'est pas sœurs. » Alors, on veut invoquer Dieu pour vous. On veut lui demander de poser sa main sur vous. On veut lui demander de vous guérir. Laissez-nous prier pour vous. Elle a accepté. Priez. Cinq minutes pour cette femme. Aujourd'hui, elle est totalement guérie. Elle est totalement guérie. Il n'y a pas de petite prière avec Dieu. Quand Dieu entend la prière de ses enfants, il se passe toujours quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a rien d'étonnant de la part de Dieu. Ce n'est pas la peine de le limiter dans ta vie. Ce n'est pas la peine de te laisser enfermer par l'ennemi. Non. Dieu est le Dieu de l'impossible. Dieu est le Dieu avec qui tout est possible. la promesse pour Sarah était claire. Elle aura un enfant l'année prochaine. Et effectivement, Sarah enfanta. Et elle appela son enfant Isaac. Et elle dit dans Genèse 21 verset 1 à 6 Eh bien, quand tout le monde l'apprendra, ils riront. Et vous savez ce que veut dire Isaac ? En hébreu, ça veut dire rire. Et à chaque fois qu'elle voyait son Isaac, elle devait bien rire. Mais cette fois, ce n'était pas un rire d'incrédulité. Non, non, non. C'était un rire qui glorifiait Dieu. C'était un rire qui exprimait les merveilles de Dieu. C'est un rire qui racontait les hauts faits de Dieu dans sa vie. Oui, il n'y a rien d'étonnant de la part de Dieu. Dieu se plaint à faire au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous imaginons, tout ce que nous pensons. Dieu est un Dieu de gloire. Dieu est un Dieu de gloire. Chacun d'entre vous pourriez raconter tout ce que Dieu a fait dans votre vie. Mais là encore, l'épreuve parfois nous fait oublier les hauts faits de Dieu, les bienfaits de Dieu, les exaucements de Dieu. Pourtant, nous devons être comme Jérémie, les repasser dans notre cœur. Encore et encore, dans l'amantation, chapitre 3, verset 21, il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées, ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, oh, que ta fidélité est grande. Il ne faut pas oublier les bontés de Dieu. Il ne faut pas les oublier. Dieu a fait bien des choses dans notre vie et Dieu va encore faire des choses dans notre vie. Parfois, l'épreuve nous fait oublier Dieu. Ce n'est pas pour vous, mais parfois, en regardant les choses compliquées que nous traversons, nous n'avons même plus envie de prier. Nous sommes tellement brisés intérieurement que nous n'osons même plus nous approcher de Dieu. Et là, on glisse progressivement dans une fosse, dans un tombeau où notre foi va exploser, où nos appuis vont s'effriter et on oublie tout ce que Dieu a fait. C'est le cas pour tout le monde parce que, quoi qu'on en dise, même si nos pensées sont avec Dieu, notre être est sur la terre. Je ne suis pas pour vous, mais moi, j'ai une clé. Peut-être que vous allez l'utiliser demain. Quand je traverse des moments difficiles, bien, pas un plaisir. Vous savez, mon épouse, elle collectionne les photos. J'ai plein d'albums photos à la maison et je me mets sur mon fauteuil avec mes enfants sur les genoux et je commence à ouvrir ces albums. Et chaque photo me parle. Chaque photo me rappelle les bienfaits, les hauts faits de Dieu dans notre vie. Mariage, quel combat pour se marier. Rien que ça, rien que cette photo me parle de la grandeur de mon Dieu. J'étais, je ne pouvais même pas poser les pieds chez ma belle famille et penser, mais quelle est cette racaille-là ? Mais, Françoise, où tu es parti chercher un tel gars ? perdant à 100 contre 1. Tout le monde disait ce mariage, c'est une erreur, ne durera pas. Et quand je vois photos de mariage, je vois les gens qui sont là, mais ils étaient là, mais ils n'y croyaient pas non plus. Ouais, on s'est mariés devant Dieu, ça n'a pas été facile. Vous savez, quand je suis sorti de prison, j'avais fait 7 mois de prison, 7 mois, j'avais 2 enfants en bas âge et ma femme me dit, maintenant que tu es chrétien, on va mettre notre vie en règle. C'est Dieu qui va être le fondement si tu veux que notre maison reste debout. Alors, Dieu doit être au centre de notre relation. Et là, je dis, c'est bien chéri, c'est ça qu'il faut faire. Il faut mettre Dieu au centre même de notre relation. Il est la corde au milieu de nous. Il va nous tenir solidement. Oui, je veux mettre Dieu au centre de notre relation. Ok, chéri, va dormir sur le canapé. Quoi ? Je sors de prison, ma chérie. Va dormir sur le canapé. Je vous assure que le lendemain, à 7h30, j'étais à la mairie et je demandais une date pour me marier. mais voilà 17 ans qu'on est mariés. Voilà 17 années qu'on est mariés. Chaque jour est un beau jour. On pourrait aller loin comme ça ? On pourrait parler de guérison, de naissance, des combats, des provisions miraculeuses qu'on a expérimentées de la part de Dieu. Oui, Dieu s'est fait un plaisir de répondre, de répondre à nos prières. Il a fait au-delà, au-delà. Je me souviens, j'avais une pension de réinsertion. J'avais peut-être 300 euros là-dessus. L'État me prenait de l'argent pour payer mes amendes et je travaillais en intérim. Le maigre salaire que j'avais, ma femme mettait la main dessus et donnait sa dime. Je lui disais, chérie, pourquoi tu donnes la dime on n'a rien à manger ? Elle me disait, t'inquiète pas, Dieu est fidèle. C'était compliqué. Je faisais 40 kilomètres pour aller chercher un pack de lait. Mais je peux vous dire, je peux le dire ce matin, je suis comme David, j'étais jeune, je ne suis pas encore vieux, mais je n'ai pas vu le juste abandonner ni mendiant son pain. Dieu est un Dieu de provision. Ce que Dieu dit dans sa parole, nous pouvons le vivre aujourd'hui. Dieu est un Dieu de miracle. Dieu est un Dieu qui exhauste les prières et ce serait un tort, une erreur que de ne pas invoquer Dieu. Prends courage, mon frère. Prends courage, ma soeur. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Ecclésiastes 3, verset 1. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Prends courage. Lève-toi dans la prière. Pas tellement de parents qui viennent pleurer racontent que leurs enfants ont quitté le foyer. Ils ont arrêté de prier, ils ont arrêté d'y croire. Tellement de situations qui nous maintiennent, qui coupent notre relation avec Dieu, notre communion avec Dieu. Je le dis, je le redis, aucune situation ne devrait nous empêcher de parler à Dieu. Aucune situation. Dieu est capable de ramener à la vie ce que toi, tu considères comme mort. Dieu est capable de ramener à la vie ce que toi, tu considères comme terminé. Tes enfants qui se sont égarés, la main de Dieu n'est pas trop courte pour les toucher. Cette maladie peut-être qui est sur toi et dont les médecins ont un rapport, un diagnostic lamentable, la main de Dieu n'est pas trop courte pour te guérir. Qu'importe ce que tu traverses, le temps des miracles n'est pas fini. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Je veux que tu graves ça au plus profond de ton cœur. Tu es vivant et il ne t'abandonnera jamais. Jamais, jamais ne laisse rien couper, altérer ta communion, ton contact avec ton Dieu. Il promet de marcher avec toi. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelait Job et vous connaissez peut-être tous son histoire, il a tout perdu Job. Tout perdu jusqu'à sa santé. Je nous ai dit qu'il se grattait la peau avec des tessons de bouteilles et son appui sur le plomb humain. Sa femme va le regarder et va lui dire « Hé, mon Dieu, maudis-le et meurs. » ça, c'est une parole qui vient du diable. Une parole qui vient du diable. Il ne vient pas de Dieu, ça. Et parfois, les choses semblent tellement difficiles que le diable vient glisser de tel mensonge à l'oreille. « Hé, ton Dieu, il t'a abandonné. Ton Dieu, il ne peut rien faire pour toi. Ton Dieu, il n'entend pas tes prières. Ce n'est pas la peine de prier. Ce n'est pas la peine d'aller à l'église. Ce n'est pas la peine de lire sa parole. Ce n'est pas la peine de demander aux frères et sœurs de prier pour telle ou telle situation. Ça ne changera rien. Meurs dans ton état. Meurs dans ton état. Parfois même, ce sont des personnes qui nous sont proches, qui ne connaissent pas Dieu, qui tiennent de tels propos de découragement. Si nous prêtons l'oreille à ça, encore une fois, nous vont vaciller en tomber. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Venir à l'église, chanter des louanges, entendre le message de Dieu, le prier, c'est avant tout croire qu'il est vivant. C'est avant tout croire qu'il existe. Parce que s'il ne croit pas qu'il existe, si tu ne crois pas en sa parole, si tu ne crois pas qu'il est fidèle, alors ça ne sert à rien tout ça. La vie avec Dieu, ce n'est pas un amusement, ce n'est pas temporaire, non. La vie avec Dieu, ce n'est pas un style de vie. La vie avec Dieu, c'est une marche de foi qui se prolonge jusqu'à dans l'éternité. Et Job, il marchait avec Dieu. C'était un homme intègre. Il ne savait pas pourquoi il vivait tout ça, mais quand sa femme va lui dire, va lui demander de maudire Dieu, il va la regarder et il va lui dire, qu'importe ce que je vis, qu'importe mon état, qu'importe même si j'ai tout perdu, si je suis à quelques secondes de la mort, qu'importe tout ça, il y a une vérité dans mon cœur que personne, aucune situation ne pourra ôter, elle est gravée au plus profond de mon âme. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant et c'est lui et lui seul qui aura le dernier mot sur ma vie. Lui et lui seul, le Rédempteur de Job, c'est ton Rédempteur et ton Rédempteur, il est vivant. Quoi que tu penses, quoi que tu vives, quoi que tu traverses, c'est lui et lui seul qui aura toujours le dernier mot sur ta vie ? Accroche-toi à lui. Accroche-toi à lui. Accroche-toi à lui. Peu importe les vents, peu importe si le souffle de la tempête frappe, cogne sur toi. Qu'importe, toi comme David, aie confiance en Dieu et commence à proclamer « Je ne mourrai pas ! » Non ! Je vivrai ! Je vivrai ! Et je pourrai témoigner, raconter haut et fort la gloire de mon Dieu. Je ne mourrai pas et je pourrai raconter la gloire de mon Dieu. Que la manifestation de la gloire de Dieu débute dans ta vie. Une proclamation. Que tu puisses dès à présent comprendre que Dieu est un Dieu de gloire. Que Dieu est un Dieu de vie. Que Dieu est un Dieu de miracle. Que tu puisses comprendre que le mot impossible n'existe pas dans son royaume. C'est un mot à bannir de votre vocabulaire parce que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Je vais inviter la sœur Carole à s'approcher pour nous conduire dans un champ. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il parle. Et peut-être que ce matin, tu es senti interpellé par ce message. Il n'y a pas assez de place, mais peu importe où tu es, je crois que Dieu peut agir, Dieu peut te toucher là où tu es. Il peut le faire. Il peut le faire. Alors, dans une attitude de foi, je demande de prendre position et de te lever. Et nous allons prier. Dans une attitude de foi, je demande de prendre position, de te mettre debout, comme pour dire, Seigneur, me voici de vous devant toi. je crois en ta parole, je crois en ta fidélité, je crois que tu entends mes prières. Je le crois, Seigneur, je le crois. Pendant la louange, commence à parler à ton Dieu. Présente-lui tes requêtes. Ouvre ton cœur parce qu'il t'écoute. parle-lui, parle-lui de ta famille, parle-lui de ta santé, parle-lui de tes enfants, parle-lui, parle-lui ce matin. Parle-lui. Si tu regardes à Jésus, ton visage rayonnera de joie, et les sources de salut. Pour celui qui met en lui sa foi, lève tes yeux vers le ciel, invoque Le Seigneur éternel vient et ne t'inquiète pas des trombles d'ici-bas. parmi Lève tes yeux vers le ciel, invoque Le Seigneur éternel vient et ne t'inquiète pas des trombles d'ici-bas. Seigneur, merci pour ces voix qui s'élèvent vers toi. Merci Seigneur parce que je crois que ce matin tu as entendu les prières de tes enfants. Ce matin, Seigneur, tu as su parler au cœur de tes enfants. Seigneur, merci pour chaque situation. Merci Seigneur pour les miracles que tu accomplis dans les vies, dans les foyers, Seigneur. Merci pour les cœurs que tu restaures ce matin. Merci pour les forces que tu renouvelles ce matin. merci mon Dieu, merci mon Roi pour les guérisons que tu opères ce matin. Merci pour les chaînes que tu brises ce matin. Merci pour la vie que tu apportes Seigneur ce matin. Saint-Esprit, manifeste-toi Esprit de Dieu. Manifeste-toi Saint-Esprit, viens et touche les cœurs. Nous vous remercions d'avoir suivi ce programme et vous donnons rendez-vous prochainement pour une autre émission centrée sur la Bible. A bientôt et que Dieu vous bénisse. Sous-titres par Jérémy Diaz